Bonjour et bienvenue. Le total des revenus générés par le secteur extractif pour l'année 2022 s'élève à un peu plus de 223 milliards de francs CFA. Selon la coalition Publier ce que vous payez, les recettes augmentent d'année en année. Mais ce qui est regrettable, c'est que l'impact au niveau des communautés est négligeable. La coalition plaide pour une cohérence entre les recettes tirées des industries extractives et les investissements dans les secteurs sociaux de base. Cher Tigan Sissé, le vice-président de la coalition, s'en explique au micro. de Marie-Rosa Liguet. Je salue les efforts de l'initiative pour la transparence des industries extractives dont nous sommes membres parce que la coalition Publier ce que vous payez est membre du comité national de l'ITIE à travers le groupe multipartite. Là également, nous avons joué un rôle important dans l'élaboration du rapport parce que nous avons participé à son élaboration et à sa validation. Mais nous avons constaté aussi que les recettes augmentent d'année en année. Mais ce qui est regrettable, c'est que pour chaque année, les recettes augmentent, mais on ne sent pas les impacts dans les communautés impactées. Et c'est là où véritablement, nous, la coalition Publier ce que vous payez, nous portons en tout cas notre discours envers ces recommandations-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, les paiements sociaux, ça sert à quoi, les paiements sociaux ? C'est vrai, il y a des entreprises qui font des efforts, mais ça reste beaucoup parce qu'il y a un écart, un fossé entre les recettes tirées de ces industries et l'investissement dans les secteurs sociaux de base, comme l'éducation, la santé. Et pas plus tard qu'avant-hier. Nous avons véritablement constaté, remarqué que les populations qui sont en train d'être déplacées disent pourquoi ? Parce qu'il y a de l'or qui est là et l'exploitation doit se faire. Donc, mais avant de programmer le déplacement des communautés, je pense qu'il faut d'abord régler la question de l'indemnisation de ces communautés-là, mais assurer également leurs déplacements pour qu'ils puissent avoir un statut social meilleur que celui qu'il avait parce que c'est une richesse qui va être exploitée. Donc, l'entreprise doit faire des efforts pour donner plus de ressources au profit de ces populations. Cher Tigan Sissé de la Coalition Publier ce que vous payez a tenu ses propos en marge du lancement officiel de deux rapports ITE portant sur l'année fiscale 2021 et sur la période fiscale du premier semestre 2022. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité.